L'émission Enjeux de Société est une production de TCRP, la télévision du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. C'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Si on faisait un bilan des 15 dernières années, de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le taux, entre guillemets, des publications, Ce recul d'il y a 20 ans, à peu près, c'était un village par année qui fermait en Gaffé-Vidon. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi parait au budget et bien déterminé, c'est un outil qui peut être très très utile. Dans cette rencontre avec Alexa Sicard, spécialiste en rédaction de textes et gestion de projets, nous explorons l'impact de ChatGPT sur nos vies professionnelles et le secteur de la communication en Gaspésie. En discutant de l'évolution technologique et de l'utilisation de ChatGPT comme outil complémentaire, Alexa offre un aperçu de la manière dont notre génération et les jeunes d'aujourd'hui façonnent leur carrière dans un monde numérique en constante évolution. Cette introduction a été générée automatiquement par ChatGPT. Par contre, le reste de l'entrevue est libre de l'intelligence artificielle et est une discussion entre deux êtres humains. Moi, j'ai mon entreprise qui s'appelle D'Aiguillon Communication, puis j'offre des services de stratégie en communication, de rédaction professionnelle. Donc, la stratégie de communication, c'est assez large. Donc, ça peut aller du plan de communication complètement global à, au contraire, un plan de communication très ciblé sur une problématique en particulier. Et généralement, je peux aborder pas mal tous les aspects stratégiques de la communication, que ce soit les réseaux sociaux, justement les textes, la ligne éditoriale, les communications internes, externes, donc les relations de presse. Donc, dépendant des besoins des clients, on essaye de s'ajuster en fonction de tout ce que regroupe la communication, parce que c'est quand même très large. Puis, je répète souvent, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Donc, il y a plusieurs... La communication, c'est un peu comme un prisme, il y a plusieurs facettes. Donc, dépendant de la situation de l'entreprise ou de l'organisme, parce que je m'adresse essentiellement à des entreprises, des organismes, des OBNL, on peut trouver une solution à leur situation. Puis, sans parler peut-être de l'intelligence artificielle là encore, vraiment, est-ce que... C'est quoi, toi, ton lien avec les technologies en général, les applications, les programmes? Là, tu parlais de réseaux sociaux, j'imagine que ça a un lien, mais dans ton travail, c'est quoi le pourcentage, si tu pouvais donner un approximatif, c'est ton besoin d'approximance? Oui, moi, j'ai une grosse dépendance aux outils informatiques. Je ne suis pas une informaticienne, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la programmation, mais j'ai un petit côté geek. Donc, quand il y a une nouvelle application qui sort ou quand il y a quelque chose qui apparaît, j'aime beaucoup l'essayer. Ceci dit, j'ai aussi un regard très critique par rapport à tout ce qui sort sur le marché, par exemple, numérique. Pour un exemple pas si récent que ça, dans l'histoire, mettons, des réseaux sociaux, il n'y a plus personne aujourd'hui qui parle de Clubhouse. Pourtant, il y a quelque temps, tout le monde sortait. C'était comme un nouveau réseau social plus audio. Puis, c'est comme tomber. Donc, il faut aussi se tenir au courant des nouveautés, de ce qui apparaît sur le marché. Mais il faut avoir un certain regard critique parce qu'il n'y a pas de la place pour tout, en définitive. Tout n'est pas utile. Puis, par rapport à l'intelligence artificielle, moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau du public, pas au niveau des concepteurs, des créateurs, des gens qui pensent l'intelligence artificielle, mais au niveau du public. Donc, y compris des professionnels comme moi, je pense qu'on est encore au balbutiement, qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir, voir comment ça fonctionne, cette bête-là. Donc, de notre côté, il y a des gens qui sont sûrement plus avancés que moi, mais on est quand même encore au début de l'aventure, en fait, je crois. Parce que, est-ce que ça fait partie, toi, de ta stratégie de travail pour... Tu parlais de stratégie de communication, par exemple, si tu dois pouvoir offrir à des clients ou d'autres personnes des démarches. Est-ce que tu fais justement de cette recherche-là? Tu vas voir par curiosité, tu vas voir justement un peu ce qui se fait. Moi, sans cachette, j'utilise ChatGPT, puisqu'on parle essentiellement de lui, mais avant ça, j'ai aussi, j'utilise encore des fois Jasper, Jasper Ya, qui n'a pas exactement les... qui fonctionne un petit peu différemment quand même de ChatGPT, là. Jasper Ya, c'est vraiment comme un aide rédactionnel. ChatGPT, il a plus un côté vraiment de recherche où ce serait comme entre Jasper puis Google au niveau du moteur de recherche. Donc, je les utilise premièrement pour savoir comment ça fonctionne. Puis, en passant, dans mes présentations de services, je n'ai pas précisé que je suis aussi rédactrice agréée. Donc, si c'est un agrément qui est donné par la Société québécoise de rédaction professionnelle. Donc, c'est sûr que moi, quand j'ai vu la capacité de Jasper ou de ChatGPT, j'ai comme un peu levé le sourcil parce que je pense qu'on a tous, les rédacteurs et rédactrices professionnelles, on a tous un petit peu levé le sourcil. Mais en même temps, je pense que c'est un outil. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est pas... puis c'est très intéressant. Si jamais les gens qui nous regardent n'ont pas encore vu ton premier épisode où tu es en conversation avec le robot conversationnel qui est ChatGPT, c'est vraiment intéressant parce que même l'intelligence artificielle le dit, c'est pas une fin en soi. Moi, personnellement, je ne me sens pas menacée par ChatGPT. Il faut peut-être que j'adapte mes services par rapport à ça ou au contraire même que je forme mes clients, que je les autonomise par rapport à ça et de leur montrer que ChatGPT peut rentrer dans l'entreprise et qui va peut-être être au contraire un atout au niveau de la productivité ou de certaines choses. Mettons par exemple une aide à la rédaction, à l'interne pour les gens qui ont besoin de rédiger. Ceci dit, on pourra en parler après, mais il y a aussi plein de travers à ChatGPT. Puis, il faut être conscient de ça quand on utilise un outil. Je prends une image. Ce n'est pas parce que tu as un marteau dans ton coffre à outils que tu vas savoir faire une charpente. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'on l'utilise. Puis, si tu as un marteau mais tu ne sais pas à quoi ça sert, que tu l'utilises à l'envers ou que tu fais un petit peu n'importe quoi, ça se peut que tu tapes sur les doigts. C'est la même chose avec ChatGPT. Ok. Est-ce que tu as des exemples dans ton travail en général ? Nous qui travaillons, parce que moi aussi je travaillais beaucoup avec l'outil informatique, je suis très dépendant de ça. J'essaie d'avoir cette réflexion dans le temps parce que nous, on fait partie d'une génération quand même où il n'y avait pas les réseaux sociaux, les téléphones intelligents n'existaient pas. On a eu des gros sauts comme ça, des gros moments. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne travaillait pas forcément dans ce qu'on fait aujourd'hui, mais quand même, on a ces souvenirs de quand ces choses-là sont arrivées, que ça a fait partie de nos vies quand même. Puis, on a fait des « waouh » comme ça. Est-ce que toi, avec ce qui est là aujourd'hui, ou bien est-ce que tu as des souvenirs aussi dans ton parcours en général, des moments où la technologie pour toi fait un gros boom ? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est le cas avec ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, c'est clair, parce que c'est intéressant que tu poses la question de la génération. Parce que nous, on est d'une génération où on a appris l'outil informatique. On a eu une courbe de progression qui a quand même suivi l'évolution informatique. Moi, je me questionne. J'ai un enfant de 10 ans, puis, tu sais, lui, il arrive là. Chajipti, il existe. Il n'a quand même pas fini encore d'apprendre à écrire, dans le sens de pouvoir lire des textes, d'avoir un esprit critique par rapport à ça. Ça, ça me questionne beaucoup par rapport à la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Puis, par rapport à mon travail, moi, ce que je pense, c'est qu'on n'est comme justement pas cette génération native du tout numérique. Et on a comme été… En tout cas, je parle pour moi, mais c'est peut-être la même chose pour toi. Tu sais, on a été comme pas obligé, mais on a pu apprendre au fur et à mesure qu'arrivaient les choses. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, d'informations. Puis, ce que je m'aperçois aussi, c'est que les nouvelles générations, aussi parce qu'elles sont plus jeunes, ce n'est pas parce qu'elles sont moins capables que nous autres, là, mais il y a des choses, en fait, qu'elles ne savent pas encore sur l'utilisation des outils numériques d'un point de vue notamment professionnel. et ils n'auront pas la même courbe d'apprentissage que nous. Et au contraire, il y a certaines utilisations qui sont beaucoup plus avancées que nous aujourd'hui. Encore là, je prends l'exemple de mon fils de 10 ans, mais lui, il a commencé à faire du montage. Moi, à 10 ans, je n'aurais jamais fait de montage. Je n'avais pas à ma disposition, à la maison, un ordinateur où je pouvais faire du montage vidéo ou audio. Lui, c'est vidéo. Donc, ça va développer des aptitudes différentes. Je pense que, collectivement, il faudrait qu'on soit conscient des besoins qu'il va y avoir professionnellement pour ces générations-là. Je me questionne beaucoup par rapport à ça. Comment est-ce que ça va répondre aux besoins collectifs? Parce qu'il n'y a pas juste le numérique. Il y a la médecine, il y a la technologie, il y a les finances, il y a beaucoup de secteurs économiques qui sont touchés actuellement par ça. Moi, la question de dire est-ce que ça va enlever des emplois, je ne sais pas. Parce que, tu sais, nos parents, on leur a dit qu'il allait y avoir la société des loisirs, qu'on allait moins travailler et tout ça. Pour le moment, je ne vois pas. Oui, il y a cette possibilité-là, mais on est comme dans un monde, dans une structure économique qui fait qu'on travaille toujours un peu plus à chaque fois. Donc ça, je suis sceptique par rapport à ça, mais par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce que je pense, où on est déjà en retard, ça, ça m'inquiète, c'est du point de vue de l'éducation. C'est-à-dire que c'est sûr que là, les profs d'université, ils râlent parce qu'ils disent « Ah, ben là, ils vont faire leurs devoirs sur Tchadjipti ». Oui, mais peut-être qu'on n'est déjà plus là. Peut-être qu'on est dans un endroit où il faudrait qu'on apprenne un peu comme ce que tu as fait dans ton premier épisode, à avoir une conversation avec Tchadjipti. Notamment, par exemple, moi, ce que je fais au niveau rédactionnel, de façon très pratico-pratique, c'est que je rédige un brief pour Tchadjipti. Donc ça, c'est apprendre à rédiger des consignes pour l'outil. Ça va être des aptitudes qu'il va falloir développer au niveau éducatif. Puis aussi, une fois qu'on a le fameux texte qu'il sort dans un temps record, être très critique par rapport à ça, parce que tout n'est pas là. Tchadjipti, il est capable, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est personne-là, mais c'est un outil qui est capable de gérer beaucoup de données en même temps. Mais le nom dit, c'est une intelligence artificielle. Donc l'artifice, on va finir par le voir, on le détecte. En tout cas, moi, je suis beaucoup sur le web, je lis beaucoup sur le web et de plus en plus, je suis capable de détecter un texte qui est généré par l'IA ou pas. Ça va sûrement s'améliorer et se rapprocher d'un langage plus naturel, mais définitivement, il manque encore des choses dans la performance de Tchadjipti. Et puis c'est tant mieux. Je pense que j'espère qu'on pourra garder une once d'humanité de notre côté, de ne pas toujours utiliser ça, même d'un point de vue artistique. Puis d'être capable aussi de développer, ça pour les nouvelles générations, je pense que c'est vraiment ce sur quoi il faudrait travailler. Ce n'est pas avoir peur de l'intelligence artificielle, c'est être capable de développer l'esprit critique et de ne pas se dire « Ok, ça sort de là, puis c'est calé, c'est… » Tout est… toujours tout remettre en question, puis en doute. Je pense que ce travail de l'esprit humain, de l'esprit critique, il faut continuer à le faire, c'est vraiment important. Ok. Parce que tu parlais de balbutiement, quand on a balbutiement, tout ça. Est-ce que toi, tu vois aussi comment tu projettes l'avenir ou dans tes recherches, ton métier ? Là, tu parlais quand même, tu donnais quelques exemples aussi de comment tu l'utilises déjà. Est-ce que ça remet un peu en perspective aussi certaines de tes tâches, on va dire peut-être pas pour aujourd'hui, mais en disant que « Ah, ben pourquoi pas dans 5 ans, dans 10 ans, ça va plutôt se passer comme ça » ou tu y vas vraiment au jour le jour et tu t'adaptes avec ce que tu essayes ? Oui. Ben, je pense que déjà 10 ans, c'est très très long pour l'évolution de l'intelligence artificielle qui va vraiment vite. Moi, ce que je pense… Moi, c'est… En tout cas, je ne pense pas que j'offrirais ce type de service-là, mais je sais que d'autres s'y essayent de justement pouvoir offrir soit aux rédacteurs, rédactrices, ou en tout cas à des créatifs plus proches du texte. Justement, des formations d'utilisation de l'outil d'intelligence artificielle. Ça, c'est ce qui va être très bientôt sur le marché, on va dire, d'éducation numérique. Ça va être très présent. Puis aussi, que ce soit accessible, peut-être que ça rentre plus dans les entreprises. Moi, ce que je pense, c'est que… Encore, je reviens là-dessus, c'est qu'il y a un travail d'éducation à faire là-dessus, parce qu'il y a même des dirigeants, des directeurs, des directrices d'entreprise qui disent, « Ben non, mais Chagipity, je ne vais pas payer un employé à utiliser Chagipity. » Ben si, parce que peut-être que cet employé va pouvoir confier certaines tâches répétitives à Chagipity, puis faire quelque chose qui est plus important pour l'entreprise, qui va donner lieu, mettons, à des développements de projets ou à d'autres partenariats. Donc, je pense qu'il ne faut pas… Tu sais, tout n'est pas blanc ou noir dans ce dossier-là. Il faut se garder un droit de réserve. Il faut apprendre à manipuler l'outil. Tu sais, c'est vraiment important. Puis, voir en quoi il peut nous servir dans le quotidien, par exemple, pour mes clients de l'entreprise. Parce que ça peut quand même être… Je pense qu'il y a du positif si on sait bien l'utiliser. Moi, je suis plutôt optimiste dans la vie, puis je pense vraiment qu'il peut y avoir une facilité d'utilisation. Tu vois, par exemple, rapidement, ça pourrait être, par exemple, souvent, il y a certaines entreprises qui peuvent des fois oublier que Messenger peut avoir des réponses automatiques. Mais si vous voyez souvent des questions posées par vos clients qui viennent vous poser des questions sur Messenger, vous pouvez avoir une réponse que vous allez rédiger. Mais si vous voulez voir comment Chagipity pourrait la bonifier, vous pouvez aller l'essayer sur Chagipity. Parce que Chagipity, il n'est pas juste là pour apporter de l'information ou pour rédiger un article journalistique comme tu as fait dans le précédent épisode ou même des articles de blog. Ça peut être aussi de lui demander de résumer une réponse en 200 mots ou au contraire de développer une réponse qui pourrait mieux aider les clients. Donc, au niveau aussi du service à la clientèle, moi, je travaille quand même avec certaines entreprises, notamment dans le milieu touristique, des fois, hors saison, puisqu'on parle justement de la Gaspésie, des fois, on n'a pas forcément le personnel qui peut répondre à des questions. On peut utiliser ça comme un outil qui va nous donner des scripts de réponses qu'on va pouvoir envoyer aux clients. Mais là, attention, là, on se dit, ah oui, super, quelle bonne idée. Sauf que dans le commerce, quel qu'il soit, qu'il soit touristique, peu importe si on est un artisan, peu importe la spécialité, moi, je pense que le contact humain aujourd'hui, c'est ça qui va faire la différence. Moi, je ne vais pas appeler, je ne sais pas, moi, un petit restaurant à percer, puis juste m'entendre répéter par une voix automatique ou lire sur le message. Donc, il faut quand même qu'il y ait toujours une petite touche personnelle. C'est en ça aussi qu'une fois qu'on a un résultat qui nous arrive, rédilulé de Tchadipti, il faut toujours aller remettre sa touche, sa voix éditoriale, parce que Tchadipti comprend de plus en plus de choses, mais c'est assez brut pour le moment ce qu'il sert. Puis là encore, un gros, gros bémol, parce que j'ai fait des tests, puis d'autres amis ont fait des tests, au niveau de la précision et la fiabilité de l'information, ça, c'est très, très discutable. Il y a de graves erreurs qui circulent. Puis oui, moi, je suis rédactrice professionnelle, mais je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé lire, beaucoup réfléchir sur des sujets, puis il faut vraiment être très vigilant par rapport à ce qu'on lit. Et c'est pas... Tchadipti, puisqu'on parle de cette... mais où l'intelligence artificielle en général, c'est pas pour le moment un outil d'information. Ça viendra pas remplacer la voix des journalistes, surtout pas en région, parce qu'en région, on a quand même des spécificités, des compréhensions locales, un historique sur certains sujets qui peuvent, des fois, être très sensibles. Et ça, il faut vraiment avoir cette fine connaissance-là pour être capable d'avoir, mettons, par exemple, un texte avec une bonne valeur journalistique. Moi, je pense pas que... En tout cas, personnellement, pour une information de profondeur et fiable, je conseille pas Tchadipti. OK. Ça me rappelle... Quand il y a eu un peu ce délire du bug de l'an 2000, je sais pas si tu te souviens de cette... Oui, oui. Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un peu ce discours de... Bon, il y a l'intelligence artificielle, puis on pense à... Il y a des gens qui font des projections un peu à la Terminator où ça va prendre le dessus sur les humains. Toi, comment tu te sens avec ce genre de... Ben, moi, il faut regarder un peu dans le passé. Je sais que la première... J'avais déjà lu que la première fois qu'il y a eu une locomotive qui a été posée sur les rails de chemin de fer, les gens y pensaient qu'ils allaient comme se dissoudre dans la vitesse du train, qu'on allait comme partir dissoudre dans la vitesse du train. Donc, c'est un peu de garder cette image-là que ce qui est nouveau, ça nous fait peur, puis c'est normal. On est humain, mais on est un peu des animaux aussi. Un animal qui va avoir quelque chose de nouveau, il va le sentir, il va regarder, il va se méfier. On est vraiment exactement ça en ce moment face à l'intelligence artificielle. Moi, je pense que pour reprendre l'analogie du train, on n'a comme pas le choix d'embarquer dans le wagon. En tout cas, moi, toi sûrement aussi, on est dans des métiers où on a choisi qu'on avait l'outil numérique comme principal outil sur notre table de travail. On n'a pas le choix de considérer que l'intelligence artificielle, elle est là, puis elle va être là pour rester. Moi, je pense qu'elle va nous aider. Ce qui m'inquiète plus, c'est vraiment au niveau collectif, comme j'ai dit, au niveau de l'éducation, mais aussi, qu'est-ce que ça va donner au niveau politique, au niveau, justement, de la place des fake news. On a déjà vu un président aux États-Unis qui a vraiment utilisé la désinformation à un très haut niveau. Là, il a comme une machine à produire de la désinformation. Parce que vraiment, j'invite les gens qui nous regardent à aller essayer de poser une question sur un sujet qu'ils connaissent un peu. Des fois, vraiment, Tchad GPT tombe vraiment à côté de la plaque. Puis c'est normal aussi, parce que toutes les informations ne sont pas encore passées dans la machine. Moi, c'est ça. Au niveau collectif, je m'interroge, parce que la place de la communication, aujourd'hui, elle est vraiment partout. Et il y a tellement de sources d'informations que la personne qui reçoit cette information-là, il faut vraiment qu'elle ait eu une éducation au regard critique. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on est capable... Puis ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a créé les fake news. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont créé les fake news. Ça a toujours été là avant. La propagande, c'est le principe de désinformation. Donc, on le voit, on l'a vu, on le voit encore avec le conflit ukrainien, mais on va le voir avec toutes les actualités qui vont arriver. On va être de plus en plus face à ça, mais de façon très frontale. Tellement frontale que moi, qui adore l'information, j'avoue que depuis quelques temps, je m'informe moins parce que c'est fatigant d'avoir toujours à trier le grain de livré dans toutes les informations dont on est abreuvé. Puis même, j'aurais envie de dire qu'il y a encore des personnes qui considèrent que les réseaux sociaux sont un lieu d'information. C'est un relais. L'information véridique, il faut aller la chercher auprès des vrais journalistes de terrain qui, malheureusement, on a de moins en moins. Mais aussi, encore et là, toujours, revenir à l'éducation, d'apprendre aux plus jeunes. Est-ce que ça, c'est vrai ? Est-ce que le temps qui est utilisé me paraît comme crédible ? Est-ce que j'entends une voix un petit peu automatique qui me parle ? Est-ce que j'ai déjà vu ces images ailleurs ? Puis là, on est en train de me raconter une histoire, mais on a fait un collage vidéo pour me raconter une histoire qui n'a jamais existé. Donc, c'est plus à ce niveau-là que moi, que sont mes craintes par rapport à l'intelligence artificielle que dans mon métier, où je pense que c'est un outil de productivité, mais rien de plus. Et aussi, c'est vraiment important. Moi, je continue à faire des textes pour des clients. Je rencontre des gens pour des entrevues. J'adore faire des portraits de personnes. Et ça, tant que je ne suis pas face à la personne en entrevue, avec mon dictaphone, en train de noter un petit peu les expressions faciales, le ton de la voix, tout ce qui est du langage qu'on dit digital, le langage du corps, ça, l'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour le moment. Donc, moi, je ne me sens pas menacée dans mes écrits par rapport à une émotion que je pourrais transmettre et qui, à mon avis, pour le moment, l'intelligence artificielle n'est pas là. Puis même ce que j'ai vu au niveau qui peut-être te rejoint plus, c'est au niveau visuel. Oui, c'est beau, c'est léché, il y a des super... Mais c'est assez froid. Je ne suis pas émue, là. Je ne pense pas que j'aurais comme une grande émotion comme si j'allais visiter un musée, par exemple. Je ne sais pas si c'est toi... Je te retourne la question. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Moi, j'ai fait beaucoup de tests parce qu'il y a maintenant ce qu'on appelle aussi des outils pour générer des images. Donc, tu peux créer toutes sortes maintenant que ce soit des images de tous les styles, dans le fond. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est vraiment... La limite, c'est ce que tu vas mettre dans le prompteur qui va limiter un peu. Mais en tout cas, je trouvais que ce sont des outils qui, pour moi, aujourd'hui, restent assez impressionnants. Mais on dirait que de mon côté, moi, ça m'ouvre plus à la créativité dans le sens où je vais pouvoir... Avant, pour faire, par exemple, un certain style dans la vidéo, dans l'animation, il fallait énormément de temps et de travail. Puis là, je dis, je pourrais simplifier en passant par ce chemin, utiliser tel, tel, tel type de... Après, je ne sais pas si ça se classe par dans intelligence artificielle. C'est du... Aujourd'hui, on dirait qu'on met beaucoup ça dans un même... Il y a des outils qui facilitent de plus en plus du côté facilitant. J'aime bien certains outils et ça me projette un peu plus dans certaines idées créatives, on va dire. Oui, c'est exactement la même chose pour moi. Je trouve que, comme tu dis, c'est un outil facilitant mais ce n'est pas une fin en soi. Je pense qu'il faudra toujours qu'on soit là justement pour faire les briefs ou les prompts et de lancer la chose. Puis ça, ça partira de notre idée. Puis il ne faut pas oublier aussi que, oui, l'intelligence... Mettons pour les textes, l'intelligence artificielle, elle va te donner un article sur un sujet. Mais il y a la notion de point de vue aussi, donc d'avoir des billets d'opinion. Ça, l'intelligence artificielle ne le fera pas. Ça restera toujours aux humains de le faire. Parce que je lisais certains articles comme quoi ça va remplacer Google ou c'est en train de remplacer Google déjà pour beaucoup de... C'est comme si ça centralise de plus en plus. On travaille avec, on cherche l'information avec, on l'utilise pour... Et ça devient... C'est un outil pour faire beaucoup de choses. Puis dans la discussion que j'ai... J'ai eu quelques discussions, je n'ai pas tout mis dans mon montage là, mais où je lui demandais à qui il appartenait. Puis c'est vrai que dans l'histoire de... Si on prend le chat GPT, c'est un... Ça s'appelle OpenAI parce qu'au départ, c'était open source, vraiment. Mais aujourd'hui, ça a été racheté par des compagnies dont Microsoft. Donc là, il y a des intérêts privés maintenant là-dedans. Donc effectivement, les réponses qui sont générées, quand je lui demandais ça, il me disait qu'il prenait ses sources sur Internet, tout ça. Mais je pense qu'il peut exister un blocage en amont aussi de ce qui est généré comme réponse. Oui, puis je sais qu'il y a des tests qui ont été faits puis il y a il y a des certains biais aussi parce que comme il va chercher toute l'information présente, il prend aussi des biais que nous on formule qui peuvent être être no-centrés ou vraiment par rapport à certaines classes de population parce qu'il est teinté aussi de qui on est en tant que société. Donc ça, c'est un peu intéressant d'avoir un miroir grossissant où il ne va pas forcément considérer certaines parties de la population parce que ces populations-là sont peut-être aussi moins représentées sur Internet. Donc c'est aussi se remettre... Tu sais, c'est un miroir grossissant, je trouve, quand ça arrive. Le problème, c'est aussi que ça crée ce qu'on appelle la chambre d'écho, c'est-à-dire qu'il va prendre ces données-là qui sont plus importantes sur Internet. Il parle beaucoup de statistiques, donc c'est plus cette grosse voix-là qui va parler, qui va faire entendre lui dans ses réponses. Donc là encore, toujours garder l'esprit critique par rapport à ce qui sort de là. Bon, j'avais une dernière question si tu as quelques minutes. Oui, bien sûr. C'était concernant le... Est-ce que ça... Je lisais aussi là-dedans parce qu'il y a une question de... Je ne sais pas si tu as vu ce film « Idiocratie » qui date d'il y a déjà longtemps, mais est-ce que c'est un... Potentiellement, c'est un pas de plus qui peut amener l'humain ? Tu parlais de ton fils qui a 10 ans qui est né là-dedans et qui va l'empêcher d'utiliser certaines zones de son cerveau d'analyse, critique, tout ça. Est-ce que ça peut... C'est un pas de plus qui nous amène vers ça potentiellement ? Malheureusement, j'ai envie de te répondre oui. Là, je viens de dire que j'étais optimiste. Là, je ne suis pas tant que ça. Parce qu'aussi... Je pense qu'aussi dans le milieu éducatif, on n'est pas suffisamment conscient que l'esprit critique, c'est comme la base, à mon avis, de l'éducation, mais aussi de la citoyenneté. Donc, oui, l'idiocratie, on est déjà dedans, selon moi. parce qu'on voit, on est capable d'élire des gouvernements avec des grosses majorités. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas non plus de répondants contraires à ça. Le débat d'idées est quelque chose qui est relié au boulamite, à peu près. Et aussi que, oui, tout est sur Internet, mais en même temps, il y a certains textes classiques sur lesquels on ne va plus parce que c'est difficile, parce que c'est long, parce qu'il faut résumer en 200 mots, je ne sais pas, moi, une œuvre de Rousseau. Je ne veux pas avoir là un discours intellectualiste. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que apprendre, chercher, découvrir, ça demande un effort. Puis l'effort, il est tout là. On ouvre notre écran puis on découvre quelque chose. Tu disais tout à l'heure qu'on faisait partie d'une génération qui a vu beaucoup d'évolutions de « waouh ». Moi, la première fois que j'ai mis un iPad dans mes mains, j'ai fait « waouh ». Mais moi, j'ai fait des études en théâtre. C'était le plus gros fond de recherche du théâtre en Europe. Mais la petite bibliothèque Gaston Bati à Paris dans laquelle j'étudiais ont cherché nos livres sur des petites fiches cartonnées. Donc, je ne suis pas dans notre... Oui, je suis dans notre siècle, mais je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, on ouvre l'écran puis n'importe quelle recherche qu'on veut, on y a accès. Mais le cheminement de recherche et de réflexion, il faut continuer à l'apprendre, il faut continuer à l'enseigner parce qu'effectivement, tout est tout cuit puis on ne remet pas en cause l'information qu'on a reçue et on ne remet pas en doute ce que les enseignants, les enseignantes, les politiciens, les politiciennes nous disent. Donc, on gobe comme ça et ça finit que l'intelligence, ce n'est pas de savoir plein de choses, c'est d'être capable d'avoir une opinion sur quelque chose et même de remettre en doute sa propre opinion là-dessus et d'être capable de changer d'idée. Ça fait une belle chute pour l'émission. Merci en tout cas pour ton temps. Ça m'a fait plaisir.